Cette belle femme marche dans la rue. Elle a un visage angélique au trait parfait. Dans une robe blanche. Une silhouette parfaite. Une paire de longues jambes sexy. Elle attire le désir des hommes. Ses moindres gestes attirent les regards. Son sourire fait se pâmer les hommes et les femmes l'envient. Mais elle était si belle qu'elle a fini par être humiliée et maltraitée par le public. Cette femme s'appelait Marlena. C'était la plus belle femme de Sicile. La beauté n'est pas un péché. C'est la méchanceté de la nature humaine qui est un péché. L'histoire tragique de Marlena témoigne de cette affirmation. Chaque fois qu'elle apparaissait dans la rue, les femmes de la ville sont jalouses des hommes qui la regardent. Elle disait toutes sortes de choses désagréables sur elle. La maudissait dans son dos et voulait la battre à mort. Mais parce qu'elle a un mari qui se bat au front, il n'osait que l'insulter et répandre des rumeurs dans son dos. Jacques, comme tous les hommes de la ville, dès qu'il a vu Marlena, il est tombé amoureux de sa beauté et n'a pas pu s'en empêcher. Il avait 13 ans lorsqu'il a eu son premier vélo. Il a commencé à l'espionner avec ses amis. Il parcourait la ville à vélo à la recherche de Marlena. Ils arrivaient tôt aux endroits où elle passait. Ils attendaient qu'elle apparaisse et la regardaient passer avec grâce et beauté. Marlena a occupé toute l'adolescence de Jacques. Elle lui manquait tous les soirs jusqu'à ce qu'il ne puisse plus dormir. C'est le début de sa prise de conscience sexuelle. Pour satisfaire son désir de voyeurisme, il est allé jusqu'à grimper sur l'arbre dans la chambre de Marlena. Il a même grimpé dans l'arbre de sa maison. Il a regardé par les petits trous dans le mur et a observé sa vie. C'est ainsi qu'il connut tout de sa vie privée. Il est devenu la seule personne de la ville à la connaître. Elle n'était pas aussi turbulente qu'on le disait. Au contraire, elle était fidèle à son mari. Elle dansait tous les soirs avec une photo de lui dans les bras avant de se coucher, s'imaginant qu'il était là. Alors Jacques crachait dans les tasses hommes qui insultaient Marlena. Il pissait dans les sacs des femmes qui insultaient Marlena. Parce qu'il était le seul à savoir que la beauté de Marlena ne se résumait pas à son corps et à son apparence. Si la beauté est un crime, alors cette femme devrait être condamnée à mort. Elle a pleuré tous les jours quand son mari est mort au combat. Mais les gens ont arraché leur visage hypocrite. Et l'ont humiliée. Des notes ont été envoyées à son vieux père. Une salope qui a couché avec tous les hommes de la ville. Ce qui a poussé son père à rompre la relation entre lui et sa fille. Un homme s'est même battu devant sa maison tard dans la nuit pour l'attraper. La femme de l'homme l'a vue par hasard. La femme de l'homme l'a traînée devant le tribunal dans un accès de rage. Elle a été inexplicablement impliquée dans un procès. Lorsqu'elle a été confrontée à un procès, elle n'a eu d'autre choix que de placer tous ses espoirs dans un avocat. Elle s'est donc rendue chez elle pour demander l'aide d'un avocat. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est à la crise dans laquelle elle allait se retrouver. Dans la salle d'audience, l'avocat a agité les mains en l'air et a plaidé pour elle. Elle finit par gagner son procès. Mais l'avocat n'avait pas les meilleures intentions. Après avoir obtenu gain de cause, il en a profité pour la faire chanter et lui faire payer ses frais de justice par des actes sexuels. Elle n'a rien pu faire face à l'avocat. Finalement, le complot de l'avocat a été couronné de succès. Et ce fut le début de sa chute. Jacques, qui en a été témoin par ses mirettes, est furieux mais ne peut rien y faire. Bientôt, l'histoire de la liaison de Marlena avec l'avocat devint de notoriété publique dans la ville. Les hommes se montrent de plus en plus insultants à son égard. Les femmes refusent tout simplement de lui vendre de la nourriture. Cela lui a rendu la vie encore plus difficile. Car elle était déjà privée de ses allocations familiales militaires. Finalement, sous la pression de la survie, elle a cessé de refuser les hommes et s'est mise à se compromettre encore et encore. Elle a des relations sexuelles avec eux en échange de nourriture. Cette femme prend une cigarette. De nombreux hommes s'empressent de l'allumer pour elle. C'est la scène la plus emblématique du film. A partir de ce moment, elle renonce à elle-même. Peu après le deuil de son mari, le père est également tué dans l'aviation. Son père a été tué lors d'un raid aérien. Après l'enterrement de son père, elle coupe ses longs cheveux noirs et les teints en rouge indiscipliné. Elle commence à appliquer une épaisse couche de poudre sur son visage. Elle passe ses journées à se promener parmi les troupes allemandes qui ont pris possession de la ville après la guerre. Elle finit par être connue comme une salope. À la fin de la guerre, les Allemands ont été déportés. Et Marlena, qui avait servi les Allemands, a été traînée hors de l'autel par des femmes jalouses. Elle l'insulte avec les mots les plus méchants. Elles l'ont même battue. Lui ont coupé ses cheveux courts et ont déchiré ses vêtements. Comme si elle voulait détruire sa beauté pour assouvir leur haine. Et aucun des hommes qu'il avait admirés n'a cherché à l'aider. Il la regardait tous avec indifférence. C'est à ce moment laquelle a enfin pleuré de tout son cœur. Non seulement à cause de la blessure et de la douleur. C'est son explosion longtemps refoulée. C'est aussi le moment où le film fait pleurer le public. La douleur ne s'arrête que lorsque Marlena n'est plus belle. Elle quitte enfin la triste ville. Et son mari revient de façon spectaculaire. Il s'avère qu'il n'est pas mort à la guerre. Il lui manque juste un bras et il revient à la maison auprès de sa femme avec beaucoup d'enthousiasme. Mais la vie l'a changé. Personne ne veut dire à son mari l'horrible vérité. Finalement, Jacques écrit une lettre, lui racontant l'histoire des expériences de Marlena. Le mari s'est mis en route pour retrouver sa femme. Après un long et pénible voyage, il la retrouva enfin. Il la ramène à la ville. Les habitants de la ville ont regardé Marlena à son retour. Ils étaient terrifiés par ce qu'ils avaient fait. Ils l'ont regardé avec des yeux prudents. Mais, étonnamment, elle ne s'est pas plainte et n'a pas riposté. Elle marchait dans la rue. Aussi calmement et gracieusement que d'habitude. Tôt le matin, elle fait ses courses au marché avec son panier. Toutes les femmes la regardent avec étonnement. Elle voit qu'elle n'est plus la belle jeune femme qu'elle était. Au lieu de cela, c'est une femme d'âge mûr. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Son corps est un peu gonflé. Ses vêtements et ses cheveux sont extrêmement sobres. Il y a même des rides autour de ses yeux. Les femmes ont alors commencé à lui parler affectueusement. Elles lui ont même donné des choses avec enthousiasme. Elles l'ont prise par le bras comme si elle était une bonne amie. C'est alors que les personnes les plus brillantes qui l'entourent, deviennent aussi médiocres que la plupart des gens. La jalousie et le ressentiment se dissipent. C'est peut-être la laideur de la nature humaine.